Encore cette année, la fête des aînés de Bois-Châtel aura permis de souligner la part extraordinaire de trois bénévoles d'exception. Soit mesdames Bibiane Caillé, Nicolas Melle et Adrienne Laplante qui ont toutes reçu un certificat honorifique de la Chambre des communes du Canada, des maîtres de la députée fédérale du comté, Caroline Desbiens. Du bien de se voir, c'était le thème du Bloc québécois cet été, puis nous autres on poursuit notre lancée, on est encore en train de faire le tour du Québec, alors non, j'étais contente de voir du monde, contente de fraterniser, de rencontrer les gens. Je pense que les gens sont contents aussi de se retrouver. On espère juste qu'on va être assez rigoureux dans nos mesures de distanciation, nos mesures sanitaires pour faire en sorte d'épargner le pire. Mais je pense que les gens ont changé de comportement, on ne reviendra plus à ce qu'on était avant, c'est-à-dire des gens téméraires et tout. Les gens font attention, les gens sont sensibles à ça, donc à mon avis, tout le monde est bien sensibilisé. Et ça fait en sorte que nos aînés sont en forme, puis ils sont pleins de projets, puis il y a une adaptation bien sûr dans les programmes qu'ils veulent proposer aux gens cette année. On aurait trois belles personnes, trois belles bénévoles qui ont été, je pense, très touchées de voir qu'on a pensé à elles cette année, ces trois femmes. Donc je suis très, très fière d'avoir participé à ça. Vous leur avez remis un certificat de la Chambre des communes, mais avec une petite touche locale. Ah oui, une petite touche locale. En fait, on a fait imprimer notre texte sur du papier Saint-Gilles. Avec le saut du papier Saint-Gilles, je suis arrêtée hier, avant hier, faire étamper ça, c'était bien important pour moi. La calligraphie et toute l'illustration, c'est fait par Caroline Penneau, qui est une illustratrice, artiste de l'Île-aux-Coudres. Donc voilà, c'est un grand parfum du Québec qui était porteur de ce beau bénévole-là. Peux-vous me parler justement de l'importance des bénévoles dans une communauté comme celle de Bois-Châtel? L'importance des bénévoles prend tout son sens. Plus on avance dans toute cette histoire de COVID, plus on s'aperçoit que les bénévoles sont précieux. Et ils l'étaient avant, beaucoup. Donc ils sont devenus comme un service quasi essentiel. C'est très important de les reconnaître et de reconnaître leur apport fondamental pour le bien-être et le bonheur des gens. Leurs soins aussi, leur attention. Il y a vraiment des besoins criants et le bénévolat répond à ça en large partie. Donc j'en profite pour les saluer encore une fois. On en a bien sûr honoré trois, mais je l'ai dit tantôt en prenant la parole. Tous les autres qui en font ont toute ma gratitude aujourd'hui également. Un petit mot sur cette infrastructure-là. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici présente? Moi, je l'avais vue en photo. En photo. J'ai manqué le rendez-vous l'autre jour. Je ne pouvais pas venir, donc je suis très contente d'avoir pris connaissance de cette infrastructure. Ma foi, c'est un magnifique endroit, très inspirant. Et on me dit que la glace est naturelle et que c'est vraiment un apport dans la région pour les jeunes et même les moins jeunes. Je pense qu'il se fait du patin libre et tout. On est gâtés dans Broichâtel, parce que moi, j'habite en partie Broichâtel. J'ai deux pieds à terre et on est vraiment gâtés. Vraiment. En terminant, ça vous donnait une occasion aussi de vous exprimer aux gens de la FADOC de Broichâtel, parce que vous travaillez dans les intérêts. Oui, on a un dossier plus particulier, plus pointu, qu'on porte depuis le début de notre plateforme, depuis les élections de l'année passée. C'est qu'on demande au gouvernement de donner 110 $ de plus sur la sécurité de la vieillesse aux aînés. Et c'est une demande qu'on fait, qu'on persiste à faire demander. Et au prochain discours du trône, ça fait partie de nos propositions essentielles pour donner notre appui au gouvernement. Donc, nos demandes sont vraiment claires et nos positions sont claires également. Et on va continuer de taper sur le clou parce que tout a augmenté. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas revu le pouvoir d'achat des aînés. Donc, il faut absolument, c'est une urgence, d'autant plus qu'ils y ont écopé davantage durant le COVID. Il faut absolument que ces gens-là puissent avoir un surplus pour ne serait-ce qu'absorber les augmentations, l'inflation. Tout a augmenté pour eux également. Donc, pour nous, c'est fondamental. Ces gens-là ont construit le Québec. Alors, c'est encore une fois bien plus pertinent que bien d'autres petits aléas, comme les subventions salariales que les partis politiques se sont versés. Je pense que juste le remboursement des subventions salariales suffirait à une bonne part de remise au 100 $ par mois. Donc, ça, ça va être un dossier prioritaire à la Chambre des communes? Ah, ça va être une priorité. On en a plusieurs, mais c'est depuis le début quelque chose qu'on défend avec beaucoup d'intention et beaucoup de rigueur et de ferveur. On va continuer de le faire jusqu'à temps de l'avoir. Ce n'est pas compliqué. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, avec plaisir. Good, merci beaucoup. On ne peut pas manquer ça. Effectivement, c'est un retour aux sources depuis le temps que les gens ne se sont pas vus. Et la FADOC a décidé de se regrouper pour se revoir et se saluer. Et comme vous pouvez voir, avec un respect de distanciation. Mais ça prenait quelque chose comme ça, je pense, pour que la population puisse se resserrer à Bois-Châtel. On aime ça être proche. Si on peut mettre des mots là-dessus, quelle est la valeur de toutes ces personnes-là qui s'impliquent, corps et âme, dans la communauté? Écoutez, je vois des bénévoles depuis des années à Bois-Châtel qui s'impliquent jour après jour et dans une multitude d'activités. Mais la FADOC est vraiment une exception confirmée d'un groupe qui se tient vraiment pour le travail puis la communauté en général. C'est une belle occasion aussi d'utiliser ce nouvel équipement-là ici à Bois-Châtel, sur la rue des Saphirs. Oui, écoutez, infrastructures pratiquement en oeuvre. On a inauguré l'hiver dernier, mais avec la période COVID, on n'a pas pu s'en servir autant qu'on l'aurait espéré. Mais quand même, on débute les activités et puis on espère que ça va pouvoir se perdurer durant la saison estivale. Parce que justement, c'est un équipement qui permet le respect des mesures sanitaires. Donc, il y a une possibilité pour certains organismes de tenir des événements ici à Bois-Châtel? Oui, effectivement. On était quand même limité côté quantité de gens. Mais là, présentement, avec le 250, on est quand même capable de se réunir ici à groupe plutôt restreint. Mais on a de l'espace en masse pour se distancer sur la patinoire. Je suis très contente. Très contente qu'on ait eu une petite grande participation. J'avoue que quand on a commencé à repenser d'organiser un pique-nique de la rentrée qu'on appelle, on s'est dit peut-être qu'il y aura tellement de monde pour avoir peur de la COVID qui ne viendront pas. Mais on a senti plutôt que le monde avait hâte de se voir. Donc, on a eu une bonne réponse. On était 85 ici aujourd'hui. Parce que mettre ça en place, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Puis la participation d'aujourd'hui, c'est vraiment votre paye à vous? Oui, c'est ma paye à moi. Parce qu'organiser une activité comme ça, quand il ne vient pas personne... Puis on n'avait peur ce matin. On nous a dit que le temps n'est pas très beau. Probablement qu'il va y avoir plusieurs d'hésitements à la dernière minute. Mais non. Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas du tout. Puis les personnes qui sont manquantes, c'est des personnes qui vivent en résidence. C'est la résidence qui leur a pas donné le OK de participer. Puis pour la FADOC de Bois-Châtel, c'était vraiment une première activité depuis la COVID-19, le confinement et tout ça? Effectivement. Première activité depuis le mois de mars. Puis sur une note personnelle, vous avez été honorée. Comment vous avez accueilli cet honneur-là? Ah bien, je suis... Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être reconnue pour ce qu'on fait. Et j'avoue que... J'aime bien ce que je fais, là, ici. On le fait pas pour les honneurs, mais ça fait un petit loup. Bien, ça fait un petit loup. Bien contente. Merci beaucoup pour l'entrevue.